Bientôt, les sachets plastiques ne seront plus qu'un souvenir pour les Ivoiriens. À 45 jours de l'entrée en vigueur de la loi interdisant l'utilisation de sachets plastiques, les ministres de l'Environnement et du Commerce ont rencontré les acteurs du secteur pour les appeler à se conformer à la mesure. Je suis donc voulu solliciter auprès des distributeurs et des détaillants leur adhésion à ce déclin, leur demander en tant qu'opérateur économique d'anticiper comment fournir pour l'usager le même service avec tous alternatifs. C'est ça qui est la problématique. La dégradation de l'environnement dans une ville comme Abidjan est due en partie à la prolifération des sachets plastiques. Ces déchets créent des inondations dans le district et sont le plus souvent des gîtes à moustiques qui provoquent le paludisme. Les interdire est un gain pour l'État. Aucune pièce de rechange n'est encore trouvée. Les industriels et autres acteurs intervenant dans ce secteur se verront dans l'obligation de fermer boutique à partir du 20 novembre, date d'application de la loi. Aujourd'hui, nous avons investi dans des machines qui ne peuvent pas faire autre que le sachet plastique. Nous sommes opérateurs économiques. On nous demande de mettre à l'arrêt ces machines. Vous nous avez dit de nous mettre en relation avec le ministère de l'Industrie qui pourra nous aider dans le changement pour aller au biodégradable. J'ai rencontré les responsables. Ils m'ont tout simplement dit que rien n'a été fait encore, qu'ils n'ont aucune solution pour nous. L'application de la loi va supprimer plusieurs emplois directs selon les acteurs. C'est donc une pilule difficile à avaler, mais le ministre du Commerce a été ferme sur l'application de la loi. La Côte d'Ivoire n'est d'ailleurs pas le premier pays à interdire les sachets plastiques. Le Rwanda l'a déjà fait. Le Rwanda l'a déjà fait.